Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher et Suriplay pour WatchLab. Comment ça va Suri ? Ça va très bien et toi Wisher ? Comme d'habitude ça va très bien et aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour vous présenter nos coups de cœur de la semaine. Et cette fois-ci j'ouvre le bal avec l'interview de Daemon par Zaroid. Avant d'expliquer mon choix, donnons un peu de contexte. Le roster d'Avec le 6 a été annoncé il y a peu et avec lui, une myriade de questions se sont posées dans l'esprit de toute la communauté. Certains se demandaient comment les phases d'essai se sont déroulées, quelles étaient les raisons derrière les choix du coach, etc. Alors je vais commencer par saluer le fond de cette interview. Pourquoi saluer ? Parce que tout simplement, par son travail sur cette vidéo, Zaroid offre un moyen au coach Daemon de s'exprimer auprès de la communauté. Le premier exemple de ce fait n'est autre que le questionnaire conçu. Aucune thématique n'est exclue, même les plus polémiques. Zaroid donne la parole à Daemon de s'exprimer librement sur la sélection, donner son ressenti à l'issue des phases d'essai, et de répondre par ce fait aux critiques aperçues lors de l'annonce du roster. Alors bien entendu, l'objectif n'est pas un invectif. Le tout est tourné de façon à expliquer d'une manière pédagogique un processus de sélection aux coulisses gardées secrètes jusqu'à la production du rapport de fin de phase. Je pense également à cette durée d'une heure qui, pour certains, peut paraître importante, mais permet à Zaroid de poser un questionnaire très complet, détaillant chaque thématique afin de lui donner pleinement le temps d'être expliqué. Nous partons de l'euphorie générale provoquée par l'annonce du roster, jusqu'à des éléments plus spécifiques, tels l'absence de superplook dans la sélection, ou encore la richesse du héro pool des 7 joueurs choisis. Je passe ensuite à la forme. Nous découvrons ici une tribune donnée à Daemon dans un format très apprécié, qu'est la vidéo. A défaut d'un tweet longueur ou d'un article au format écrit, les audiences sont souvent plus importantes sur un format vidéo, malgré la richesse de la plume. Cela ne veut bien entendu pas dire que la vidéo est moins riche, bien au contraire. Le plus est qu'avec Zaroid, une des figures de proue des créateurs de contenu autour de l'Overwatch compétitif, l'ensemble est un véritable tremplin pour s'adresser à une partie colossale de la communauté Overwatch française. On notera également cette qualité générale des overlays, ainsi que cette décision de ne pas afficher de gameplay durant l'interview. Un moyen de concentrer l'attention des spectateurs sur ce que dit Daemon, et, par ce procédé, de rendre son message encore plus impactant, ainsi que mémorable. Car oui, c'est là aussi l'une de mes motivations à montrer du contenu de Zaroid ou même d'Avec le 6 en coup de cœur. Aucun des acteurs ne fait tout ce travail pour son profit, mais bien pour l'ensemble des passionnés qui les suivent. Cette interview en est un exemple dans le sens où, par toutes ses décisions artistiques, voire sur le fond, on comprend que Zaroid veut permettre à Daemon de s'adresser à toute la communauté, et pas uniquement à la sienne, ses abonnés. GG well played, Zaroid. Alors je vais me tourner vers toi, mon cher Wisher, et je vais te demander, est-ce que tu as pu voir cette interview, et qu'as-tu pensé à la fois des propos de Daemon, mais aussi du travail de Zaroid ? Alors, j'ai pas encore pu voir cette interview, mais, bien entendu, j'ai bien l'intention de le faire d'ici peu. Mais, en ayant vu la majorité des autres interviews de ce cher Zaro, j'ai aucun doute sur le fait que celle-ci a été réalisée avec professionnalisme et ouverture d'esprit pour répondre aux différentes questions et critiques après l'annonce du roster final de l'équipe de France. Je suis bien d'accord avec toi, et je te recommande vivement d'aller la regarder. C'est une mine d'or, à mon sens. A présent, je te laisse la parole pour ton coup de cœur de la semaine. Alors, de mon côté, je vais vous parler un peu de l'Overwatch League. Comme vous le savez, les playoffs ont commencé, et les quarts de finale viennent tout juste de s'acheter. Mais là, je vais vous parler d'un move en particulier. Sur King's Row, lors du premier BO5 entre Los Angeles Gladiators et London Speedfire. Londres est en défense sur le premier point, et Gladiators aux portes de la victoire. L'ensemble des Gladiators, à l'exception de Surfour, feront le grand tour en passant sous le nez des Londoniens. Tout ceci pour se retrouver sur les hauteurs derrière le point de contrôle. Les 5 Gladiators vont donc repousser presque l'ensemble des Spitfire aux alentours de la statue. Et c'est là que Surfour entre en scène. Après avoir patienté gentiment au spawn, il sélectionne Inuido, et se retrouve dans une position parfaite pour sniper l'ensemble des joueurs autour de la statue. Bien à l'abri dans son spawn, les Spitfire trop occupés à gérer le reste des Gladiators sur le point, le joueur canadien fera un carton en récupérant Birdring et Closer pendant que le reste de son équipe s'occupera des joueurs restants. Un cheese impeccable, intelligent et mené avec brio. Cette map se conclura d'ailleurs sur la victoire des Gladiators, qui remporteront ainsi ce premier BO par 3 à 0. Mais les Spitfire ne sont pas à enterrer pour autant. Après cette défaite désastreuse, l'équipe coréenne a su se ressaisir pour la suite de ce quart de finale. Deux jours plus tard, les coréens se sont réveillés et ont montré au monde leur step-up monstrueux. Deux BO5 gagnés par 3 à 0 d'affilée contre les premiers de l'étape 4 alors que les Spitfire étaient donnés perdants par quasiment l'intégralité de la scène. Du coup, Suri, est-ce que tu as pu voir ce match et surtout ce move ? Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, j'ai vu ce move de la part des Gladiators et comment dire ? J'étais complètement avasourdi en voyant ça. Pour moi, de la même manière que l'on récompense le plus beau but lors de la cérémonie du Ballon d'Or au football, nous devrions saluer le move collectif le plus impressionnant de l'année sur Overwatch. Et bien sûr, je te le donne en mille, c'est cette action qui trônerait à la première place selon moi. A un tel niveau, réaliser un jeu d'esprit aussi efficacement est quelque chose de rare, d'extrêmement compliqué à réaliser et notamment parsemé d'embûches. Il suffit qu'un joueur de London Spitfire constate qu'il n'y a que 5 joueurs Gladiators, qu'un seul coup de dinde ne soit pas utilisé de la bonne manière ou qu'un pic ne soit pas pris par surfour pour que la stratégie s'effondre. C'était du grand art. C'est vrai que la réussite de ce move dépendait beaucoup de la capacité de surfour à prendre les bons pics et il n'a pas flanché. Bravo à lui et à toute son équipe. C'en est donc fini pour nos coups de cœur de cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur ceci dans les commentaires. Si vous ne souhaitez louper aucune de nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne voire même activer la petite cloche et nous suivre sur Twitter pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501